Générique ... Les récoltes ont commencé dans les vignobles du Cognacé après une saison marquée par de nombreux aléas climatiques. Entre l'orage de grêle en mai, une attaque de mildiou sans précédent les mois suivants et pour finir des pics de chaleur et la sécheresse, les rendements seront hétérogènes. L'interprofession a pourtant fixé un rendement record, 14,64 hectolitres d'alcool pur par hectare, un chiffre jamais vu qui inquiète les viticulteurs. ... La canicule de l'été dernier a provoqué environ 1500 morts de plus qu'un été normal en France. Selon l'agence Santé publique France, c'est 10 fois moins que lors de la canicule meurtrière de 2003. En Nouvelle-Aquitaine, sur la période, une surmortalité de 38 décès a été enregistrée. ... Mike Horn à Havaï à Limousine. L'aventurier est venu tourner plusieurs séquences à l'école de pilotage 32144. L'aventurier et l'animateur Philippe Lelouch se sont affrontés sur le terrain accidenté du centre de formation. ... En septembre 2013, le tribunal de commerce de Sainte lançait le dispositif d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance. C'est la possibilité pour les chefs d'entreprise au bord du suicide de bénéficier d'une aide psychologique en parallèle des procédures classiques de la justice commerciale. En cinq ans, la PESA a largement inspiré d'autres juridictions. ... Aider les actifs à se loger, surtout s'ils n'ont pas de ressources suffisantes, c'est le but de l'association Help Me Up. Le principe est simple, la structure via une application met en relation un accueillant et un accueilli, en passant le plus souvent par les structures agréées d'aide aux plus démunis. L'accueil du travailleur pauvre se fait contre une contrepartie modeste, soit 4 euros par nuit, servant à couvrir les frais de fonctionnement de la plateforme. La personne accueillante ne sera pas rémunérée directement, mais bénéficiera d'un crédit d'impôt. ... Limoges a connu la plus grande sécheresse depuis 45 ans, au mois d'août dernier. Avec 15 mm de pluie, le mois d'août a été le moins arrosé depuis 1973. Même si la pluviométrie est également catastrophique sur la Creuse et la Corrèze, avec 21 mm à Guéret au mois d'août et 42 mm à Brive, les records de sécheresse n'ont pas été battus. Une situation très préoccupante, d'autant que l'indice d'humidité des sols a atteint les niveaux les plus bas, surtout le Limousin. ... Des expositions permanentes bouleversées, des collections renouvelées à 40% et un nouveau parcours de visite. Le musée des Beaux-Arts d'Angoulême offre désormais un nouveau visage aux visiteurs. L'objectif, donner envie au public de venir ou de revenir au musée. ... Après le kiwi jaune, place au kiwi rouge, qui serait plus sucré selon les producteurs. Pour le déguster, il faudra patienter encore un peu. Trois à quatre fois plus cher que la variété classique, ces kiwis rouges made in Lotte-Garonne ne seront disponibles qu'en 2020. Les arbres y ont été plantés au mois de mai dernier. Une des plus grosses productions d'Europe de cette variété de fruits viendra du Lotte-Garonne. ... Apprendre à se battre comme un gladiateur, c'est désormais possible. À Sainte, une école spécialisée dans les sports antiques vient d'ouvrir ses portes. Cette ville de Charente-Maritime, jadis capitale de la province romaine d'Aquitaine, a été choisie pour son histoire, mais aussi pour ses innombrables vestiges galop-romains. L'école entend former des gladiateurs amateurs et enseigner dans un second temps les sports olympiques grecs. ... La Nouvelle-Aquitaine, mauvais élève, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et détoxymanie publiée ce jeudi. L'étude dévoile les régions où les jeunes consomment le plus d'alcool, de drogue et de tabac. Le nombre de jeunes âgés de 17 ans ayant déjà essayé le cannabis est supérieur dans la région de 44,7% par rapport à la moyenne nationale. Autre chiffre marquant, un adolescent sur cinq de Nouvelle-Aquitaine déclare se livrer au moins trois fois par mois à des alcoolisations ponctuelles importantes répétées. Au total, la Nouvelle-Aquitaine fait partie des trois régions qui présentent des niveaux de consommation supérieurs à la moyenne nationale pour trois indicateurs sur les quatre recensés par l'étude. ... La chose mentale a décroché le prix du meilleur court-métrage au festival du film fantastique de Strasbourg. Le tournage, accompagné par le bureau d'accueil de tournage du Lot-et-Garonne, s'était déroulé dans une maison mais aussi dans une forêt près de Castel-Jaloux et à Villefranche-du-Quéran. Et ceci du 1er au 5 février 2017. ... Vous avez toujours rêvé d'écrire un livre sans jamais oser vous lancer ? Et si, le nano-vrimo était pour vous l'occasion de sauter le pas ? Ce challenge mondial propose de rédiger un roman de fiction de 50 000 mots en un mois. Top départ le 31 octobre à minuit. Et pour mieux se préparer, à Angoulême, le café Le Buveur d'Encre a décidé d'organiser durant tout le mois d'octobre des ateliers d'écriture. ... Une injection malencontreuse il y a 30 ans de mousse de polyuréthane en lieu et place du coulis de ciment normalement injecté. Voilà ce qui a pu provoquer la rupture d'un câble du pont de l'île de Ré. Un élément avancé par les investigations menées à l'intérieur du pont. Un à deux mois seront désormais nécessaires pour réparer les dégâts. Les restrictions de circulation, à savoir la limitation de vitesse, abaissée à 50 km heure, et l'interruption de circulation des convois exceptionnels de plus de 40 tonnes, sont maintenues jusqu'à nouvel ordre. Des baisses du prix de l'eau du robinet oscillant entre 14 et 30%, c'est ce que prévoit pour les usagers de l'agglomération d'Agin le futur contrat qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain et engager la collectivité territoriale et la SOR pour une durée de 12 ans. Les habitants des 31 communes paieraient donc tous le même prix, à savoir 4,13 euros par mètre cube. Seule perdante de cette redistribution des cartes, la commune de Pont-du-Casse, où le prix de l'eau a toujours été historiquement bas. La décision qui sera soumise au vote des élus communautaires est attendue le 11 octobre prochain.